Hi, I'm Margo, your English teacher. How are you today? I'm good. Bienvenue dans cette lesson 13 de Lessons for Kids sur le thème Friends. C'est la deuxième fois qu'on aborde ce thème cette année. Alors, on a changé de saison. Winter. J'avais oublié d'en parler l'autre fois. On a une nouvelle fiche pour les mois de l'année. December, January, February. Je t'invite à imprimer cette fiche, la décorer et la coller dans ton cahier d'anglais. On fait également une nouvelle chanson. A winter song. I'm a little snowman. Maintenant, la progression pédagogique de la semaine. On en est à la lettre M. M is for monkey and mouse. Monkey, mouse. En ce qui concerne les nombres, numbers, pour les enfants de 8 ans et moins, on va compter jusqu'à 13. Pour les enfants de maternelle, on va rester jusqu'à 10, toute l'année scolaire. Pour les 8 ans et plus, le nombre ordinal sera 13. Et on va compter de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. On va s'arrêter à 40 pour cette semaine. Voilà en ce qui concerne la progression pédagogique. Alors, cette leçon fait suite à une première leçon sur ce thème de l'amitié qui nous avait appris un certain nombre de choses. Alors, pour les maternelles, dans cette première leçon Friends déjà faite, tu avais rencontré tes petites copines américaines Bryce et Blake qui t'avaient fait une vidéo. Et tu avais appris à te présenter à elles en vidéo, à présenter ta famille, à présenter tes animaux. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à revoir cette leçon Friends et à participer au défi vidéo que je te lance. Maintenant, dans cette deuxième leçon, tu vas apprendre à leur dire plus de choses. Alors, en plus de présenter ta famille, tes animaux, parler de toi, tu vas apprendre à leur dire ce que tu aimes manger. Et là, je te renvoie à la leçon sur la nourriture, food. On avait appris à dire I like ou I don't like. Tu vas aussi apprendre à leur dire ce que tu aimes faire, what you like to do. Par exemple, I like dancing. I like painting. I like swimming. Voilà, alors avec les primaires, on va faire exactement la même trame. Mais en plus d'apprendre à faire une petite vidéo de 30 secondes pour Bryce et Blake, on va aussi apprendre à écrire une lettre à des anglophones. Donc, à rédiger tout ça, toute cette thématique sur exprimer ce qu'on aime manger et demander à l'autre quel est son plat préféré. Par exemple, what's your favorite food ? Et apprendre également à demander aux copains, what do you like to do ? Qu'est-ce que tu viens de faire ? Et on va dire tout ce qu'on aime faire. Voilà, on va aller un peu plus loin dans cette deuxième leçon de Friends. Donc, amusez-vous bien en anglais cette semaine. And see you next time. Bye ! Sous-titrage ST' 501